Salut à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir 15 astuces, 15 techniques qui vont vous permettre de faire plus de vues sur YouTube. En particulier, vous allez découvrir la technique du métronome ou alors la technique du contre-pied qui vont vous permettre d'augmenter significativement le nombre de vues, votre audience, votre nombre d'abonnés sur YouTube. Alors aujourd'hui, vous vous contentez sûrement de créer des vidéos qui sont intéressantes, qualitatives et vous les mettez en ligne en espérant que celles-ci vont fonctionner. Le problème c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, la concurrence est féroce. Chaque jour, il y a des milliers de vidéos qui sont mises en ligne et finalement, si vous vous contentez juste de publier votre vidéo, vous avez très peu de chances de réussir à rencontrer le succès. Donc ce que je vais faire ici, c'est vous donner des astuces qui vont augmenter votre exposition. Donc on y va tout de suite avec la première astuce. Alors la première technique, c'est celle du poisson pilote. Qu'est-ce que c'est un poisson pilote dans la nature ? Eh bien c'est tout simplement un petit poisson qui va se fixer sur le ventre d'un très gros poisson et qui va profiter de l'énergie de ce gros poisson pour se déplacer. Eh bien là, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez inviter un gros poisson et vous allez profiter de son audience. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de contacter un grand YouTuber de votre thématique, de l'inviter à faire une interview. Alors soit vous vous déplacez chez lui, soit il vient chez vous, soit vous définissez un lieu qui vous arrange tous les deux. Et une fois que vous aurez créé et publié l'interview sur votre chaîne, vous allez demander au YouTuber connu de bien vouloir la partager sur ses réseaux sociaux. Puisque c'est un YouTuber qui est connu, il a de grandes chances d'avoir une importante communauté sur les réseaux sociaux. Et de cette façon, vous allez obtenir un maximum d'exposition pour votre vidéo et pour votre chaîne. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est que pour le moment, vous êtes juste un prof. Qu'est-ce que ça veut dire la technique du être seulement un professeur ? Eh bien, si vous voulez avoir un nombre de vues qui est important et une audience qui est fidèle, je vous déconseille fortement d'utiliser YouTube pour faire uniquement la promotion de vos formations. C'est quelque chose qu'on voit très souvent en ligne, c'est-à-dire des YouTubers qui vont utiliser leurs vidéos comme un prétexte pour faire la promotion de leur contenu payant. Donc, ils vont tout simplement commencer leurs vidéos normalement en vous expliquant des astuces. Et puis ensuite, une bonne partie de la vidéo sera utilisée pour faire la promotion d'une formation. Le problème, c'est que votre état d'esprit lorsque vous regardez ce genre de vidéos n'est pas du tout dans l'achat. Vous êtes simplement dans la recherche d'informations. Donc, en général, ces vidéos, vous les quittez assez vite. Et YouTube le remarque. YouTube va remarquer que vos vidéos, si vous essayez de faire de la vente à tout prix, sont des vidéos qui sont rapidement abandonnées. Il y a donc de fortes chances qu'elles soient défavorisées par les algorithmes de YouTube et qu'elles apparaissent moins fréquemment. Moi, ce que je vous conseille, c'est que pour vos ventes, vous devez utiliser votre liste d'inscrits, vous devez utiliser les emails. C'est bien plus efficace. Et au moins de cette façon, vous n'irez pas polluer votre contenu gratuit qui est là pour vous ramener de l'exposition. Vous n'irez pas polluer ça avec un message de vente que les visiteurs, que vos auditeurs ne comprendraient pas. La troisième astuce, c'est celle que j'ai appelée le trafic extrême. C'est probablement une des stratégies qui fonctionne le plus pour obtenir des vues sur YouTube. Il s'agit tout simplement de traiter le sujet le plus porteur de votre thématique. Comment le prouver ? Eh bien, vous allez tout simplement aller sur un forum de votre thématique et vous allez regarder les sujets qui sont les plus discutés, les sujets qui sont le plus vus. Voilà les sujets qui intéressent le plus votre audience. Votre travail ensuite, c'est tout simplement de créer une vidéo de référence sur ce sujet et de la mettre en ligne. Il y a de fortes chances que ce sujet soit vraiment recherché en ligne et que donc vous puissiez obtenir un maximum d'exposition pour votre contenu. La quatrième technique dévie un peu de celle-ci. C'est celle que j'ai appelée la technique du parasitage. Le principe est le même, vous allez chercher un sujet qui va draguer un maximum d'intérêt, un maximum de trafic, mais cette fois-ci, au lieu d'aller sur les forums, vous allez aller sur les chaînes de vos compétiteurs et vous allez regarder leurs vidéos les plus populaires. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la technique du parasite, puisque en fait, vous venez tout simplement profiter, entre guillemets, du succès des autres. Alors, cette stratégie ne fonctionnera qu'à une seule condition, il va falloir que votre contenu soit de qualité supérieure à celui de votre concurrent. Sinon, vous n'arriverez jamais à le rattraper et encore moins à le dépasser. En revanche, si votre vidéo est extrêmement bien conçue, si vous utilisez des techniques qui permettent de scotcher les visiteurs à votre contenu, si les gens restent un maximum de temps, s'ils sont passionnés par votre vidéo, eh bien, YouTube va la favoriser de plus en plus. Il y a de fortes chances qu'à chaque fois qu'un internaute visionne la vidéo de votre concurrent, eh bien, la vôtre apparaisse dans les résultats de recherche suggérés. C'est donc un excellent moyen d'obtenir de la visibilité pour votre contenu. La cinquième technique, j'en ai déjà parlé ailleurs, c'est ce que j'appelle la technique du lever de rideau. C'est une des stratégies les plus puissantes que je connaisse pour garder les visiteurs longtemps sur une vidéo. Pourquoi est-ce que vous devez garder les visiteurs longtemps sur vos vidéos ? Eh bien, c'est un des paramètres que YouTube ausculte le plus afin d'établir si votre vidéo est qualitative ou pas. Il y a vraiment une logique derrière cela, puisque plus une vidéo est intéressante, plus il y a de fortes chances que vous la regardiez en entier. Et moins une vidéo est intéressante, plus vous allez la quitter rapidement. Donc, plus vous êtes capable de garder votre audience longtemps sur votre vidéo, et plus vous avez de chances que YouTube la favorise dans son référencement. La technique du lever de rideau permet d'obtenir ce résultat. Elle est très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du lever de rideau ? Eh bien, imaginons que vous fassiez une vidéo sur les recettes de gâteau au chocolat, et vous allez expliquer quatre recettes. Et vous savez que la quatrième, c'est vraiment la meilleure, parce qu'elle a gagné un prix pendant un concours de gâteau au chocolat. Eh bien, vous allez tout simplement rappeler cela plusieurs fois dans votre vidéo. C'est-à-dire qu'au début de votre vidéo, vous allez dire « Ben voilà, maintenant je vais vous présenter la première recette, et puis ensuite la deuxième, la troisième, et n'oubliez pas, celle qui a gagné le concours machin truc, je vous la montrerai à la fin. » Et hop, vous annoncez votre première recette. Et puis, quand vous arrivez à la deuxième et à la troisième recette, vous refaites exactement la même chose. Vous dites « Bon ben maintenant, je vais vous présenter ma troisième recette de gâteau au chocolat, mais n'oubliez pas, juste après celle-ci, vous allez découvrir mon secret, celui qui m'a permis de gagner le concours des gâteaux au chocolat machin truc en l'année 2018. » C'est un moyen extrêmement puissant de motiver les gens à rester longtemps sur votre vidéo. La sixième astuce, c'est la technique du cadeau. Alors celle-ci est aussi extrêmement puissante, peut-être un petit peu plus difficile à réaliser, mais si vous y arrivez, vous allez vraiment faire un malheur. Cela consiste tout simplement à créer une vidéo sur un sujet qui est porteur, mais au lieu de la publier chez vous, vous allez l'offrir à un gros YouTuber de votre thématique. C'est un peu la même technique qu'un article invité. Il suffira juste que le YouTuber en question réalise une introduction et une conclusion et vous vous assurez avec lui qu'il est d'accord pour mettre un lien vers votre chaîne dans la description de la vidéo. Donc la vidéo va être publiée chez lui, elle va être montrée à son énorme audience et il y a de fortes chances que les gens cliquent sur le lien en description et découvrent donc votre chaîne. La septième astuce, c'est la technique de la liste. N'hésitez pas de temps en temps à créer des vidéos de type liste exactement comme celles que je suis en train de faire. Les gens raffolent des listes, que ce soit à l'écrit ou que ce soit en vidéo. Donc encore une fois, si vous voulez vous différencier sur un sujet qui a déjà été traité, pourquoi ne pas le traiter avec une vidéo de type liste exactement comme je suis en train de le faire ? La huitième technique, c'est celle du métronome. Pourquoi le métronome ? Tout simplement parce que la régularité compte si vous voulez vraiment développer votre chaîne YouTube. Alors je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de cela parce que je ne publie pas énormément de contenu sur ma chaîne. En revanche, je sais que pendant les périodes où je publie moins de contenu, la croissance d'abonnés est beaucoup plus faible que lorsque je publie de façon régulière. Donc essayez toujours de faire du contenu qualitatif et essayez toujours de faire au moins une à deux vidéos par semaine. Ne tombez pas dans le piège de faire une vidéo par jour si vous n'êtes pas certain de pouvoir apporter quelque chose d'intéressant à votre audience et si vous n'avez pas le temps d'en faire la promotion. La neuvième technique dont je voulais parler est également très importante. C'est ce que j'appelle la technique de l'émotion. Alors il faut savoir un truc, c'est que un élément très important pour réussir à obtenir du trafic sur YouTube, ce sont vos vignettes. En effet, quand quelqu'un cherche de l'information sur YouTube, il va tomber sur une vidéo, ça peut être la vôtre ou pas, c'est pas grave, mais il va y avoir pas mal de vidéos suggérées, donc dans la partie droite de son écran s'il est sur un ordinateur ou juste en dessous, s'il est sur son téléphone. Et donc le meilleur moyen d'attirer un visiteur sur votre vidéo, c'est tout simplement d'avoir une vignette qui est vraiment attractive. Et il est prouvé que les vignettes les plus attractives sont celles où il y a des visages parce que ça reflète des émotions. C'est un moyen très puissant de se connecter à autrui et une vignette avec la tête de quelqu'un sera beaucoup plus efficace qu'une vignette qui présente simplement un objet, par exemple. Le dixième conseil que je voulais vous donner, c'est de toujours profiter de toutes vos sources. Aujourd'hui, vous avez une chaîne YouTube, vous avez peut-être un blog, donc peut-être des inscrits, vous avez certainement un compte Facebook pour votre activité ou un Twitter ou un Instagram, peu importe. A chaque fois que vous allez publier un contenu sur votre chaîne YouTube, faites-en part au reste de vos réseaux. Donc envoyez un email à votre newsletter, bien sûr, ça c'est un basique, mais n'oubliez pas de partager votre vidéo sur votre Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous animez. La onzième astuce, c'est celle de la petite annonce. En quoi est-ce que cela consiste ? Eh bien, imaginez que vous vouliez vendre un objet sur le bon coin ou sur eBay. Un des paramètres les plus importants pour réussir votre vente, c'est d'avoir une description claire et précise de l'objet que vous allez proposer. Eh bien, sur YouTube, voilà quelque chose que vous pouvez facilement faire et qu'en plus, une grande partie de vos concurrents ne fait pas. Je parle bien sûr de la description de votre vidéo. Le plus souvent, les gens font des descriptions qui sont des descriptions minimales. Ils vont mettre un lien vers leur newsletter pour que les gens s'inscrivent et puis ensuite une phrase ou deux qui décrit le contenu de la vidéo. Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une description qui est vraiment la plus complète possible sur 200 ou 300 mots et qui va reprendre l'ensemble des points de votre vidéo. Tout simplement parce que cela permet à YouTube d'identifier avec plus de précision le sujet de votre vidéo, donc de le montrer vraiment à des internautes qui sont intéressés et dont vous allez non seulement gagner de l'audience, mais de l'audience qualifiée. Le douzième conseil concerne votre titre. Votre titre doit contenir votre mot-clé et c'est encore mieux si votre titre commence par votre mot-clé. Donc, si vous avez une chaîne qui parle de basketball et que vous voulez faire une vidéo sur les lancers francs, moi, je vous conseille de l'intituler « Lancers francs, deux points, comment les réussir ? » Si le mot « lancers francs » est un mot qui est souvent recherché sur YouTube et que votre vidéo est qualitative, vous avez là la possibilité de récupérer un maximum de trafic. Le treizième conseil, c'est la technique de la publicité permanente. C'est un moyen très efficace de renvoyer les gens vers une autre de vos vidéos et de montrer à YouTube que votre contenu est qualitatif. YouTube, encore une fois, observe le temps que les gens restent chez vous. Donc, si les gens consultent chez vous un contenu A, et ensuite un contenu B, et ensuite un contenu C, tout cela va favoriser votre référencement dans YouTube. Un des moyens le plus simple de le faire, c'est tout simplement de rappeler, de parler, de teaser régulièrement vos deux vidéos les plus populaires. Vous allez donc aller dans la liste de vos vidéos, vous allez identifier les deux vidéos qui ont eu le plus de vues, et régulièrement, dans tous vos nouveaux contenus, vous allez mentionner ces deux vidéos-là. Vous allez dire quelque chose comme « D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur tel sujet, n'oubliez pas que j'ai une vidéo qui parle de cela. » Et vous pouvez à ce moment-là rajouter une petite incrustation d'écran avec la vignette. C'est un moyen très efficace pour que les gens aillent consulter à la suite votre vidéo. Et je vous conseille d'ailleurs d'utiliser les écrans de fin pour que les gens puissent facilement arriver sur les vidéos que vous citez. Quatorzième technique, avant-dernière technique, la technique de la playlist. Je viens de vous le dire plusieurs fois au cours des dernières minutes. YouTube regarde de façon attentive le temps que les gens passent sur vos contenus, et il regarde également si les gens regardent plusieurs de vos contenus à la suite. Un des meilleurs moyens de favoriser ceci, c'est d'utiliser les fonctions « Playlist » de votre chaîne. N'hésitez donc pas à créer deux ou trois playlists qui vont tourner autour des thèmes principaux de votre chaîne. Et ajoutez-y les vidéos les plus intéressantes pour que les gens puissent les regarder à la suite. Ce sera encore une fois un excellent moyen d'améliorer votre référencement YouTube et de récupérer du trafic. Et enfin, voici la dernière astuce dont je voulais vous parler, la technique du contre-pied. Si vous avez une chaîne sur le basketball, j'imagine que 99% du temps, vous allez parler de basket. Si vous avez une chaîne sur la cuisine, idem, j'imagine que 99% du temps, vous allez parler cuisine. Eh bien, n'hésitez pas de temps en temps à prendre le contre-pied absolu de votre contenu et à aborder d'autres sujets. Il y a un moyen très facile de le faire, c'est de par exemple faire une vidéo coup de gueule. Une vidéo sur ce qui va vous énerver dans votre thématique. Une vidéo sur ce que votre audience fait et qu'il ne devrait pas faire. Une vidéo sur quelque chose que vous avez vécu et qui vous a profondément énervé. Bref, peu importe, vous allez sortir des sujets habituels de votre chaîne et vous allez parler un petit peu plus de vous-même, vous allez parler un petit peu plus de vos émotions. C'est un moyen extrêmement puissant de fidéliser votre audience parce que parmi les gens qui vous suivent, il y aura beaucoup de gens qui pensent comme vous et qui seront contents d'avoir trouvé un porte-parole. Il faut également savoir que ce sont des vidéos qui vont trancher votre audience entre les gens qui sont d'accord et les gens qui ne sont pas d'accord. Mais en soi, ce n'est absolument pas un problème d'affirmer votre position. Ça ne va pas faire diminuer vos ventes, mais bien au contraire. Voilà, je viens de partager avec vous une quinzaine d'astuces, une quinzaine de techniques qui vont vous permettre d'avoir plus de vues sur YouTube. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Dites-moi lesquelles vous utilisez et dites-moi surtout si vous en utilisez d'autres. C'est toujours un excellent moyen pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Je voulais également vous dire que si vous avez un blog et que vous manquez de trafic, vous pouvez télécharger une formation qualitative d'une heure qui risque de vous surprendre sur le trafic blogging. Elle est également très facilement applicable au trafic YouTube. En plus de ça, si vous rejoignez ma newsletter, vous aurez du contenu absolument exclusif, uniquement réservé aux abonnés. Voilà, j'espère que ces astuces pour avoir plus de vues sur YouTube vous plairont. J'espère que vous prendrez la peine d'en appliquer certaines et que vous verrez vous aussi votre nombre de vues augmenter. Merci beaucoup et à très bientôt sur Traffic Mania pour d'autres vidéos ou alors à très bientôt sur le blog pour d'autres articles. Merci, salut ! Merci.